Le colonel Al-Altéfour enfonce Abdelgani Hamel. Auditionné par la police, pour avoir publié un simple communiqué de presse. Il fait de graves révélations sur l'ancien chef de la DGSN, le colonel Al-Altéfour charge Abdelgani Hamel. Mise en cause par l'ex-DGSN, Abdelgani Hamel, l'ancien chef d'état-major du commandement de la gendarmerie pour la deuxième région militaire, le colonel à la retraite Al-Altéfour, brise le silence et fait de graves révélations. Preuve à l'appui, il accuse Abdelgani Hamel d'avoir entretenu des liens avec les narcotrafiquants. Ces révélations ont fait l'objet, dit-il, de rapports transmis à la hiérarchie. Accusé par l'ex-directeur général de la Sûreté nationale, DGSN, Abdelgani Hamel, de faire partie du cartel de la drogue d'Oran, que dirigeait le baron Ahmed Zendjabil, l'ancien chef d'état-major du commandement régional de la gendarmerie nationale pour la deuxième région militaire, le colonel à la retraite, Al-Altéfour, sort de sa réserve et fait de lourdes révélations. Hamel avait évoqué, il y a une semaine, lors de son procès en appel devant la cour d'Alger, j'étais régional de la gendarmerie à Oran, et j'avais comme adjoint et chef de l'état-major, Tifour, alors que Halal était commandant de groupement de Tlemcen, et Galibel Kussir chef de compagnie à Magna. Ils travaillaient tous avec l'ex-chef de la deuxième région militaire, Kamel Abderrahman. J'avais fait un rapport accablant sur les liens entre ces derniers et le baron de la drogue Ahmed Zendjabil, que j'ai transmis à l'époque au défunt général Busteyla, qui était à la tête de la gendarmerie nationale, lequel l'a remis au président de la République. Juste après, il ne restait à la deuxième région que moi et le lieutenant-colonel Abdelaziz, du DRS, département de renseignement et de sécurité, qui avait enquêté aussi. Ils ont tous été enlevés de leur poste, y compris Kamel Abderrahman. Mais tout a été effacé par la suite et Belkussir m'en a toujours voulu. Le colonel Tifour commence par nier toute implication dans l'affaire Zendjabil en disant que celle-ci a déjà connu son issue en 2001 devant les tribunaux, suite à la plainte déposée par le ministère de la Défense nationale, et a vu la condamnation de l'ensemble des délateurs et autres agents calomniateurs chargés de colporter ces mêmes informations sur instigation du prévenu Hamel et ses pairs, car impliqués eux-mêmes dans des affaires de trafic de stupéfiants, avant de lancer de graves accusations de trafic de drogue et de liens avec les narcotrafiquants contre l'ex-patron de la police. Il revient sur le bungalow, situé à Oran et qui a été acquis par Hamel, le premier mois de son arrivée, en juillet 2000. Et d'ajouter, il m'a fait part de cette acquisition en me précisant qu'il a déjà informé le général-major Kamel Abderrahman, commandant de la deuxième région militaire, ainsi que le général-major Bustela Ahmed, commandant de la gendarmerie nationale, de crainte que l'information puisse me parvenir par d'autres créneaux, et que cela éveillerait en moi des doutes sur l'origine des fonds. Après sa démolition, une somptueuse villa a été érigée en lieu et place, et entièrement financée par un mania de la drogue, repris de justice notoirement connue sur la place d'Oran et de Magna, et qui faisait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt. Il était régulièrement reçu au domicile et au bureau du prévenu Hamel Abdelghani. Ce qui est certain, c'est que la famille du prévenu Hamel n'y a jamais mis les pieds, jusqu'à ce qu'il l'ait vendu. Le colonel à la retraite Tifour cite par la suite deux affaires de drogue, pour argumenter ses accusations, dans l'Oranie et dans lesquelles il fait état de lien entre Abdelghani Hamel et les trafiquants avant de préciser que ces affaires ont fait l'objet d'un rapport, transmis par mes soins au général-major Bustela, qu'il a classé sans suite. Par la suite, j'ai remis une copie de ce rapport en 2002 au général-major Kamel Abdelhaman. Pour l'auteur de la lettre, « Trouver aujourd'hui des alibis et autres échappatoires, pour fuir la justice ne lui servira à rien, les faits sont là. Il doit justifier la source et la provenance de cette immense fortune mal acquise. Personne n'est dupe. Même l'inventaire établi par les services de sécurité, et malgré leur professionnalisme et leur sérieux, est en deçà de la réalité. Visiblement, l'ex-patron de la police a ouvert de nouveaux fronts contre lui, puisque le colonel Tifour, mais aussi le général-major Kamel Abdelhaman, ex-commandant de la deuxième région militaire, dont la déclaration paraîtra incessamment, qu'il a impliqué dans ses déclarations devant la justice, lui renvoie les accusations. Un journaliste algérien auditionné par la police pour avoir publié un simple communiqué de presse La liberté d'expression et de la presse vivent leurs heures les plus sombres en Algérie. Après le verdict choquant et bouleversant prononcé hier lundi 10 août dans l'affaire Khaled Drarni, qui a été condamné à trois années de prison ferme pour avoir couvert une manifestation publique du Irak, ce mardi matin c'est au tour du jeune journaliste Mustapha Benjama de subir un interrogatoire en bonne et due forme, parce qu'il a publié un communiqué de presse. Le journaliste Mustapha Benjama, journaliste de la rédaction du journal régional basé à Anaba le provincial, a été effectivement convoqué ce mardi matin par les services de sécurité, à savoir le commissariat central de la DGSN d'Anaba, pour être auditionné à propos de la publication sur son mur Facebook d'un communiqué de presse du collectif de défense de Zakaria Boussaha, un détenu d'opinion condamné le 21 juillet dernier par le tribunal d'El Hadjar, Anaba, à un an de prison ferme. C'est une première en Algérie, un journaliste convoqué et auditionné par les policiers pour s'expliquer à propos de la publication et diffusion d'un simple communiqué de presse. Placé sous mandat de dépôt, le 14 avril dernier, Zakaria Boussaha a été poursuivi pour la publication sur les réseaux sociaux de poste qui ont été interprétés comme portant atteinte à la sûreté de l'État, insulte à l'encontre de fonctionnaires, atteinte au symbole de l'État, incitation à attroupement non armé et menace de trouble à l'ordre public. Mustapha Benjama est l'un des acteurs les plus actifs du collectif de défense de ce citoyen injustement emprisonné. Le jeune journaliste algérien est aussi réputé pour son engagement dans les dossiers politiques et économiques qui dérangent l'actuel pouvoir algérien. Il est régulièrement convoqué, harcelé et auditionné par les services de sécurité à Anaba, et ce depuis le début du Irak en février 2019. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage ST' 501